Salut les filles, c'est Steph de chez Clafoutis, je suis super contente de vous retrouver. Alors aujourd'hui on va coudre un petit chouchou, tout simplement, mais ça fait toujours plaisir. Alors moi je le couds, hop, j'ai dû m'asseoir parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de luminosité donc j'ai trouvé le seul endroit un petit peu lumineux de l'atelier. Je le couds pour qu'il fonctionne avec ma jupe. Ma jupe c'est un tissu de la boutique, en tout cas au moment où je vous écris, c'est le Chestnut je crois de chez Cousette, il est magnifique. Et il me restait juste de quoi faire un chouchou. Donc je vous mets dans les descriptions en bas ce qu'il vous faut comme métrage, mais sinon je vous les donner oralement aussi. Et on est parti pour coudre ce petit chouchou tout simple qu'on va adapter évidemment à vous, vos cheveux. Je vais vous expliquer plus ou moins comment, mais en gros c'est en testant que vous saurez les largeurs exactes qu'il va falloir. Donc ici c'est parti pour coudre ce merveilleux petit chouchou. Ok c'est parti, vous allez d'abord couper un rectangle tout simplement. Alors moi j'ai pris 15 cm de hauteur sur j'ai pris un bon 45 ou 46 cm ou même un peu plus. Là la largeur c'est vraiment vous qui allez décider. Si vous avez envie d'un chouchou très froncé, vous allez prendre une longueur plus longue. Donc si vous avez envie d'un chouchou moins fourni, vous allez mettre moins. Donc en général 45, un bon 45 cm pour adultes c'est très bien, 35-40 pour un enfant c'est très bien. J'ai pris de l'élastique, ici je prends moi de l'élastique 10 mm, 1 cm. Je trouve que c'est parfait pour les chouchous, je trouve que 5 mm c'est parfois un petit peu limite. Quand on a des cheveux un petit peu lourds, voilà ça risque de ne pas bien tenir. Celui-là il est vraiment parfait. Donc là j'ai pris 25 cm, sachant qu'à la fin, une fois que je l'aurai terminé, après vous allez faire comme vous voulez. Ici vous pouvez le garder très large ou bien vous pouvez mettre beaucoup moins. Ça dépend si vous allez le porter au poignet ou dans les cheveux, si vous avez beaucoup de cheveux, moins de cheveux. Moi je conseille en général de couper 25 cm et puis après vous allez adapter en fonction de ce que vous voulez. Pour arriver à 15-20 cm une fois que c'est terminé. Mais de nouveau ça dépend de l'élasticité de votre élastique. Donc ici j'ai plus ou moins 1 x 2, vous avez peut-être un élastique qui est beaucoup plus extensible. Dans ce cas-là vous allez peut-être en mettre un petit peu moins en largeur, où vous avez un élastique qui n'est pas très extensible et là vous allez peut-être en mettre plus. Mais en général ça, ça fonctionne très bien et vous prenez 15-20 cm pour un enfant. Alors la première chose qu'on va faire, alors il y a plusieurs méthodes pour faire des chouchous. Moi je vais vous montrer celles que moi j'apprécie, mais c'est pas la seule de toute façon. Alors c'est que je vais prendre ici endroit contre endroit et je vais venir ici épingler ou mettre des pinces. Alors ici ça va m'arranger de mettre des pinces. Parce que c'est plus visible pour vous. Mais je ne vais pas en mettre au début, parce qu'en fait je ne vais pas coudre ici le début, ni la fin. D'accord ? Ça je vais les laisser ouverts. Donc vous prenez le temps de bien tout positionner. Alors, en quelle matière est-ce qu'on peut coudre un chouchou ? J'ai envie de dire dans quasiment toutes les matières. Alors pas du soft shell, évidemment ça va être bizarre, ça va être trop épais. Mais vous pouvez le coudre ensuite en jersey, en french, c'est du suite. Ici je fais de la viscose parce qu'en fait j'ai mis cette jupe. C'est vraiment un tissu que j'adore de chez Cousette, qui est sur la boutique. En tout cas au moment où je crée la vidéo, il est toujours disponible sur la boutique. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais... Just note quelque chose, mais je ne suis pas sûre. Et justement, je porte la jupe papaye dans ce tissu-là. Alors je me suis dit, je vais faire celui-là aujourd'hui. C'est de la viscose, vous pourriez prendre du coton, vous pourriez prendre... Ça c'est de la peupline de viscose, vous pourriez prendre du tuile de viscose, qui est un tout petit peu plus épais. Vous pouvez prendre les suites lurex qu'on a sur la boutique, ils sont magnifiques, ils donnent super bien. Voilà, le velours c'est superbe, vous pourriez prendre avec motif, sans motif, enfin voilà. Vous pourriez même en faire en minky, vous pourriez même en faire en fourrure. Bon après, au niveau épaisseur, je ne dis pas, mais techniquement ça fonctionne. Vous prenez vraiment tout ce que vous voulez, tant que c'est quand même pas trop trop raide, sinon ce serait bizarre. Je vais venir piquer ici, de la première pince jusqu'à la dernière pince, en laissant une extrémité plus ou moins 5 cm à gauche et à droite ouverte. Je ne vous montre pas comment on pique, vous piquez à 1 cm ici, et c'est tout. Une fois que vous avez cousu, en laissant une ouverture ici et une ouverture là-bas, donc ça, au niveau entre mes doigts, ce n'est pas cousu, vous allez venir replier le chouchou en deux, en fait l'objectif c'est que ce côté-là, d'accord, ouvert évidemment, vienne se positionner endroit contre endroit avec celui-ci, et pour ça, il y en a un des deux qui va devoir rentrer dans l'autre, d'accord ? Donc voilà, il y a un côté, je vais aller plus ou moins jusqu'au milieu, et puis je vais pousser alors soit avec le doigt, ce qui va prendre un peu plus de temps, soit ici, wow, j'utilise un pinceau, un retour de biais, ça marche super bien aussi, un truc un peu long, voilà, ok super, et vous allez venir positionner ici, endroit contre endroit, donc ici vous voyez, j'ai été un peu trop loin, donc ça va être un petit peu plus embêtant, mais c'est pas très grave, ça va fonctionner quand même, endroit contre endroit, hop, voilà, vos extrémités. On aurait pu repasser, alors j'avoue que pour les chouchous, je suis pas hyper, je l'ai repassé, j'ai bien repassé mon tissu avant évidemment, sinon ça serait pas très joli, mais on aurait pu repasser pour, voilà, écarter les marges de couture, mais je trouve pas ça absolument obligatoire dans ce cas-ci. Et voici, donc je me retrouve avec mon chouchou sur l'envers, tout ça s'est cousu, à partir d'ici ça ne l'est plus, et je vais venir positionner endroit contre endroit les petits côtés. Maintenant je vais passer à la machine et je vais piquer tout le petit côté au point droit, tout simplement. Voilà ce que ça vous donne, et vous allez pouvoir venir sortir ici, retourner en fait le chouchou sur l'endroit. Il va y avoir évidemment un trou, ce qui va nous permettre de passer l'élastique. Voilà, donc j'ai mon chouchou ici, ok. Une fois que c'est fait, on va venir insérer l'élastique par ce trou, donc hop, voilà. Voilà, donc pour ça je vais utiliser soit un passe-lacet, alors je les ai laissés à la boutique, ils sont super chouettes, mais soit je le fais à l'ancienne avec une épingle de sûreté. Moi j'aime bien de le mettre des deux côtés, pourquoi ? Parce que si vous ne faites pas attention, vous risquez d'avoir le deuxième côté qui rentre, de devoir tout recommencer. Alors sur un chouchou, c'est pas très grave, Par contre, quand on se retrouve avec quelque chose de plus pénible à enfiler, et bien on est content d'avoir pris une sécurité, hop, hop, hop. Et voilà, on va le ressortir ici. Alors la première chose que je vais faire, c'est que je vais vérifier qu'on ne l'a pas tordu. Tant qu'à faire, autant avoir un chouchou avec un élastique qui n'est pas tordu. Donc hop, si je le prends comme ça, je vais sentir, et ah, bah non, j'ai besoin de retourner, voilà. Et donc ici normalement, si je continue, c'est pas facile à montrer vu que c'est à l'intérieur, je peux repartir ici du milieu, voilà. Ici mon élastique est censé être complètement plat, d'accord ? Ça veut dire que je vais pouvoir venir former mon cercle. Alors pour la, alors là je mets le tissu de côté parce qu'il ne me sert à rien, pour la largeur du cercle, moi je vous ai dit de prendre 25 cm à la base, vous aurez d'office assez, ça dépend vraiment de vos cheveux. Si vous avez des très longs cheveux, bien épais, etc., bah forcément vous allez avoir besoin de plus que si vous avez des cheveux beaucoup plus fins. Donc moi j'ai des cheveux plutôt épais, mais quand même pas, c'est quand même pas énorme, et j'aime bien de pouvoir le porter au poignet aussi. Et donc ça pour moi c'est parfait, je le fais un peu au pif comme ça, donc ça veut dire qu'à mon avis j'arrive à une bonne, une petite vingtaine de centimètres. Une fois que vous êtes là, vous allez venir piquer ici pour pouvoir maintenir l'élastique ensemble. Alors attention de bien piquer déjà plusieurs fois, aller-retour, aller-retour, et surtout d'utiliser un point extensible, parce que si vous piquez ici au point droit, la première fois que vous allez porter votre chouchou, bah vous allez casser le point. Donc là je vous montre pas forcément à la machine, parce que de nouveau c'est facile, vous prenez votre point zigzag, tac 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 tac, voilà, sur quelques centimètres, et il n'y a pas besoin forcément de tout remplir, si vous avez encore un petit centimètre qui dépasse, bah vous allez le couper tout simplement. On se fiche complètement de la couleur du fil, on se fiche que ce soit joli, repassez plusieurs fois dessus, puisque de toute façon ce ne sera absolument pas visible. Donc hop, c'est parti, zigzag. Si jamais vous n'avez vraiment pas de point zigzag, mais je ne crois pas qu'il y ait de machine qui n'ait pas de point zigzag, vous pouvez toujours piquer dans ce sens-là. Alors moi j'aime bien faire un, deux, ou au moins deux, voire trois lignes avec un point d'un extensible. Mais bon, vous prenez votre point extensible classique de la machine à coudre, et puis c'est parfait. Ok, voilà qui est fait. Alors moi je ne suis pas allée jusqu'au bout, donc je vais enlever ici ce qui dépasse, ça ne sert à rien de l'avoir. Mon chouchou est quasiment fini. Vous vérifiez quand même que c'est ok pour vous, d'accord ? Voilà, pour moi ça c'est parfait, je vais pouvoir le mettre à mon bras, je vais pouvoir le mettre... Alors si, vous pouvez aussi très bien avoir quelque chose, ça dépend aussi du tissu, vous pouvez très bien avoir quelque chose de plus fin. Attention de ne pas avoir un chouchou trop trop fin, parce que du coup ce n'est pas facile à retourner. Et bien bon, ce n'est pas difficile non plus. Donc voilà, moi j'ai mon beau gros chouchou, qui va être super beau dans mes cheveux. Et alors, la dernière chose qui vous reste à faire, c'est de venir fermer ce trou. Alors, soit vous le faites en mode feignasse comme moi, et vous allez simplement plier la marge de couture vers l'intérieur, au fer, c'est quand même beaucoup plus facile, ça bougera moins. Et puis vous faites une petite surpiqûre avec un fil assorti, donc ici pour moi bleu marine. Soit vous venez, ça c'est la plus jolie méthode évidemment, mais qui prend juste un peu plus de temps, vous venez faire une piqûre ici invisible à la main. Ça dépend un peu de ce que vous voulez comme effet. Alors vous me connaissez, moi clairement je ne vais pas m'amuser à faire une piqûre à la main, si je peux l'éviter. Mais voilà. Donc en gros, votre chouchou est terminé. Et voilà, vous avez vu que c'était super simple. Le but c'est que vous puissiez en faire tout plein, et les assortir à vos tenues, parce qu'en fait on a souvent des... Il ne faut pas grand chose, il ne faut que 15 cm de haut. Celui-ci en plus je l'ai pris dans le sens inverse du droit fil, donc on s'en fiche complètement, c'est un chouchou. Alors avec le jersey, ne le prenez pas dans le biais évidemment, mais dans le sens inverse ici, ça fonctionnait très très bien. Donc voilà. Merci d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous mets les références de l'élastique et du tissu en bas dans la description. Mais de toute façon, vous trouvez ça facilement, là pour tout, sur notre boutique ou autre part. Je vous remercie et vous souhaitez une super bonne journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada